Yo 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 yo, bonjour tout le monde, on est parti sur le petit compte, donc le compte ARKX, le compte ARKX free to play, gratuit de jouer. Le but de ce compte évidemment c'est d'aller faire du 2.9, de l'ARKX 2.9 sur un compte free to play, et du coup d'avoir également les premiers altiques de quelqu'un qui est free to play. Le score est en bas à gauche, donc pour l'instant nous sommes sur du 80-0, on touche du bois pour que ça continue. On va aller faire un petit récap du compte, ouvrir les coffres, enfin ouvrir les comptes, faire un petit récap, voir ce qu'on peut mettre à jour, essayer de choper un ARKX. Potentiellement, potentiellement, c'est une espèce de petit lance, mais vous en fichez, mais je vais peut-être passer bientôt sur faire des vidéos qu'avec la tablette, parce qu'en fait avec la tablette c'est vachement mieux qu'avec le PC, voilà, évidemment on le dit pas qu'on joue sur PC, mais voilà, peut-être j'utilise un émulateur, et en fait peut-être que la tablette c'est d'où ton plus réactif, et ça marche extrêmement bien. C'est pas le thème de la vidéo, aujourd'hui, aujourd'hui le petit compte, on va aller ouvrir tout ça et on fait un petit récap du compte, c'est parti. Alors, fournaise, esprit glace, mais voilà, trop bien. Non, 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 ok, alors cher, bon bah décidément, que des trucs qui intéressent, en plus de flèche, non, et colonne de glace, voilà, c'est ça qu'on veut. Par contre, je vais voir si on va s'en passer, on veut de la boule de feu idéalement, alors ici on a des petits trucs qu'on va voir, des petits paliers, donc c'est parti pour ouvrir les petits paliers. Alors, petit palier là, 739 d'or, et on gagne pas mal quand même, attends, au esprit glace de nouveau, et non, de la pompe, non, ça nous intéresse pas trop. On va ouvrir celui-là, 106, 3 gemmes, des pâtes. Non, ça aurait pu être l'Arc X, ça aurait pu être l'Arc X, mais ça ne l'était pas. 160 d'or, de la boule de neige, ok, zap. Bon, ça, il y a des trucs qu'on utilise pas, ça non plus, et la T2 on l'utilise. Donc la T2, oh, 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 on peut la monter, donc le compte, à l'heure actuelle, on joue ça dessus. Alors j'ai une vraie question, déjà on va monter la T2, mais ensuite j'ai une vraie question. On a quand même 12 000 d'or, le but également c'est d'être niveau 8, pour pouvoir faire après les... Oh, on va pouvoir faire des vidéos des filles classiques, et ça, ça va être cool. On va pouvoir faire les tournois mondiaux, on va pouvoir faire des trucs, on va pouvoir faire plein de trucs, ça c'est trop, trop cool. Alors, on a l'Arc X, tac, 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 donc voilà, il en manque un, il en manque un pour le niveau 9, ça c'est vraiment chagrin pour le coup. On a Fuit de Barbare, donc à l'Arc X, on joue Fuit de Barbare. Je me demandais, c'est de monter la Tornade, au final ça me permettra de pouvoir jouer des versions Icebow, si je le vais en défis classiques, etc. Si ça serait pas un bon choix. Cette Tornade, ça gère également les petits swarms, les trucs comme ça, ça peut synergiser avec les esprits de feu, ça peut activer le roi, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ça active le roi. Mais cependant, on n'a pas, voilà, on n'a pas de sorcier de glace, on n'a pas de trucs comme ça, donc est-ce que jouer Tornade, si on n'a pas le reste avec, c'est intéressant. Voilà, je ne sais pas, je ne sais pas. Parce que pareil, le Fuit de Barbare, est-ce que ça vaut le coup de le monter ? Est-ce que ça vaut le coup de le monter le Fuit de Barbare, sachant que nous on voudra la bûche, et une fois qu'on aura la bûche, on n'y touchera plus au Fuit de Barbare, parce que nos épiques qu'on veut monter, c'est l'Arc X. Alors peut-être que le monter niveau 9, ce n'est pas déconnant, mais je ne suis pas sûr, je ne suis pas tout à fait sûr. On a actuellement 10 900 d'or, donc je pense qu'on peut mettre 2000 pour le monter niveau 8, mais je ne sais pas. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux jouer Tornade ou Fuit de Barbare sur cette version-là ? C'est-à-dire que c'est quelque chose que je me demande, Tornade, c'est l'aspect, on va activer le roi, quoi. Mais sinon, 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 ouais. Pour l'instant, on va monter un coup le Fuit de Barbare, on ne monte pas plus, de toute façon, on ne peut pas. Ça va permettre de faciliter un petit peu les parties en ladder, de monter un peu, évidemment, le niveau des tours du roi. Et c'est parti. Let's go, let's go les amis. Alors, un niveau 8. Niveau 8 en face, 2346 trophées, on a la TDE, les petits squelettes, le chevalier, on va attendre de voir un petit peu ce qu'il décide de jouer. On a également la gentille boule de feu, donc potentiellement, s'il y a recyclé un truc pour le map, il se prend une petite boule de feu, voilà, un truc sympa, un truc correct. Attendez de voir. Alors, TDE, boule de feu, chevalier, squelette. S'il ne fait rien, je me permets de recycler un... Oh, allez, un petit chevalier, c'est parti. Ça ne coûte pas grand-chose, ça ne m'explose pas. C'est pas mal. Non, il ne joue pas ? Il ne joue pas. Ok, il ne joue pas. Je vais juste envoyer un fuit de barbare avec mon chevalier. Il y a des squelettes derrière ? Il y a des squelettes derrière. Ok, c'est bon, il joue. Il joue, il est là ! Qu'est-ce qu'on fait ici ? Honnêtement, on a plusieurs options. Je crois que je vais partir sur l'option défensive. On va déjà faire tomber son géant squelette. Genre lui, il retourne là-bas. Ça brûle, ça brûle. Ok. Là, on peut soit en def, soit on s'en fiche. On va faire ça. Voilà, ça on va ignorer. On va poser un premier archix et on va dire... Ah ok, de quel bois tu te chauffes ? Qu'est-ce que t'as comme réponse ? T'as ça, ok. Ça suffira pas, il faut plus. Ça, ça connecte, ça ça fait plaisir. Ah, le premier petit archix là. Les archers qui grattent bien. On a une sorcière qui a été utilisée, qui vient d'être créée. Honnêtement, je ne vais pas plus se défendre que ça. Je vais attendre un peu, on va retempo. Voilà, nous on a mis des bons dégâts, on n'a pas besoin d'overcommit. Voilà, je laisse connecter. Oh, il gèle en plus. Ouh là là, ouh là là. Ok. J'aurais pu mettre le fuit barbare un petit peu plus rapidement, mais il gèle, c'est du coup de cher. C'est du coup de grave cher de mettre un gèle. Alors, est-ce qu'il y a Valkyrie ici ? Oui, géant, squelette. Est-ce que je suis allié ? Ouais, je suis allié quand même. Allez, c'est parti. Là, il va devoir re-Valkyrie derrière, sinon il se fait connecter par l'Archix. Même le temps qu'il y a la bombe, il re-Valkyrie. C'est ce qu'il décide de faire. C'est le chemin, la vie qu'il y a décidé de vivre. Ok. On va essayer de recycler un petit peu. On renvoie les esprits de feu pour mettre une sorte de push avec. Oh, il y a des squelettes, des archers, etc. Ça, c'est pas mal. Allez, on remet les archers. On est parti, on connecte. Ah non, j'ai l'Archix, je l'ai raté. Bon, il l'a gelé, il l'a gelé. J'ai pas vu que je l'ai raté, je l'ai mis, casse-trois à droite. Oh là 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 là, mais quel joueur. Incroyable. Bon, c'est pas mal. On va utiliser l'Archix comme un Archix défensif. Voilà, ça, il va tanker le géant-squelette. Là, une fois que le géant-squelette est tombé, nous, on recycle les cartes. On va recycler les squelettes fond de map. On va tomber le sorcier également. Ouh là là. Ok, voilà, on est bien. C'est un peu toxique. Là, la T2, évidemment, qui va tomber la Valkyrie. L'Archix qui va connecter sur la tour. Et là, bon, bah voilà, c'est la Tori. Quoi qu'il arrive, il va vouloir remettre des unités. Mais il a plus rien, il a plus rien, le pauvre. Et la Tori qui tombe. Au final, nous, on a juste posé les Archix. Ça s'est plutôt bien passé. On est content, on est vrai. Il fait plaisir. Qu'est-ce qu'on s'éclate à jouer sur ce compte. C'est ouf. Franchement, c'est le gros, et quand même. On a l'Archix, les Archers, la petite T2. Oh là, bientôt, on l'aura niveau 9. On va pouvoir faire du défi platique et tout, ça va être trop cool. Ça va être trop bien. Je vais recycler les Archers, parce que j'ai envie de recycler mes options défensives. Je vais récupérer mon Chevalier et compagnie, donc je vais me permettre de faire ça. On va juste recycler les Esprits de Feu. Ok, ça, ça va le tuer. On a gratté, on a gratté là-bas. Sereinement, mais on l'a fait. Ok, toi, tu reviens là. Viens là, va te friquer nez contre le Chevalier. Allez, un vrai duel, un vrai duel. Chevalier. Les deux unités qui se battent pour être dans le Logbait, évidemment. Alors. On va faire comment on va recycler juste les petites Archers. Honnêtement, je ne sais pas s'il y a besoin de plus. Wow, il est parti. C'est parti, c'est le push. Non, il va faire trop mal. Oh là là, il va faire trop mal, je vais le Dragon. Bon, c'est vrai, tant pis. Il va mettre tous ses dégâts, on va le laisser. On va le laisser connecter. C'est trop tard. La TDE, j'aurais dû la mettre plus à gauche. Du coup, je me suis un peu fait gratter Gratos, là. Ce n'est pas très sympa. Je vais faire ça parce que je vais utiliser le fait que j'ai toujours la TDE défensivement. Pour aller mettre du haut à pression. Voilà, c'est parfait. Il décide de mettre le cochon. Et là, regardez comme il va brûler ce cochon. Il se prend les squelettes. Il se prend la TDE. Il brûle, brûle, brûle. Là, on a l'Archer Magique qui gratte. Mais pendant ce temps-là, on a mis des énormes dégâts. Nous, on va ignorer un peu ça. Et on va juste remettre un Archer Magique pour défendre le lait. Voilà, ça, c'est parfait. Il va tuer lui. Il va se tuer au Québec de l'Archer Magique. Et niveau 10, Archer Magique. Il déconne pas. Il va voir qu'on fasse gaffe. Ça peut faire très très mal un Archer Magique. Donc, il a géant squelettes. Baby Dragon. Donc, là, il a récupéré un petit peu ses cartes en main. Je vais juste def comme ça. Ça. Ouais, parfait. Oh, il bûche. Normalement, il n'a pas l'Archer pour mettre son jeu en squelette. Ou alors, s'il a, c'est de justesse. Il vient de récupérer la justesse. Il est short, il est très très short, l'Archer. Ouais, c'est parfait. Let's go. C'est la Torée. La Torée, les amis. Ça, c'est la Torée qui tourne. Regardez la Torée qui tourne. Parfait. On va rescuer les petites Archer fond de map. On va repartir rapidement sur un petit push à droite. Alors, là, il force à gauche. C'est parfait. On n'a pas besoin de mettre plus. Archex. Archex est posé. Alors, il est Archer Magique. On va peut-être le poudre de feu. On verra bien sur ce qu'il décide de faire. Pour l'instant, on va juste défendre avec la Torée Infernal là-bas. On repuche à droite. Il décide de mettre un Infernal. Donc, on va le bloquer. On va remettre des petites Archer. Pour l'instant, sur l'Archer Magique, il ne nous pose pas trop de soucis. On va juste lui mettre un Chevalier sur la tête. Histoire qu'il ne tue pas complètement la TDE. Le cochon qui va se faire gérer par la Torée de l'Enfer. Et là, on met une pression. Oh la la la. La pression qu'on met. Oh la la la. On peut remettre ça. On peut remettre une TDE pour gérer l'ami. La Torée de droite qui tombe. Ok, ok. Ça se passe bien. Ça se passe très bien. Le petit Archer J10. Archer Magique n'aura pas eu raison de nous. L'Ark X à droite. Yeah, let's go. Let's go, guys. Et ça, ça fait plaisir. Oh, et notre Ark X, il est là-dedans. Vous le sentez ou pas ? C'est pas possible. Comment on peut avoir 25 sapeurs ? On est mort. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Mais non, mais non. Vous déconnez, vous déconnez. C'est pas possible. Mais où est la justice dans ce monde ? Mais regardez le nombre d'épiques qu'on a. Très bien ça. On va voir là. 2, 2, 2. Ok, 2, 2, 2. 7. 1. Ça, c'est correct. 1. C'est correct, mais voilà. On l'a quand même niveau 8. Foudre, 14. 2 Pk. Et le pire, c'est les sapeurs. Évidemment, on ne les a pas bien montrés. Mais les sapeurs, 25 sapeurs quand même. Si le jeu, il nous dit clairement pas. Hey, mec, il faut que tu joues sapeurs. Sapeurs, c'est vraiment, c'est l'avenir. Mais pas du tout. Mais non. Mais non, on n'est pas d'accord. On n'est pas du tout d'accord. Ah là, ce magnifique coffre opening, là. Ça a régalé. Alors, on a les petits archers. Je vais attendre de voir ce qu'il fait. Sinon, je balancerai les esprits de feu. Esprit de feu ? Esprit de feu une fois. Esprit de feu deux fois. Allez, esprit de feu. Ah oui, non. Il fallait faire plus tôt. On va juste mettre les archers. Je vais défendre la boule de feu si il rajoute quelque chose. Sinon, au chevalier. Je vais quand même le chevalier, au final. Il sort qu'il... Voilà, l'archer magique. Encore, il faut un archer magique ! Mais il y a combien d'archers magiques dans le jeu ? Il a mis des cartes, en tout cas. Il a clairement mis des cartes. Est-ce que ça suffit si je fais ça ? Ouais, ça suffit. Ça suffit largement. Ah ouais, il est comme ça, lui. C'est parti, là. Ok. C'est parti. Niveau de 10, le mineur ! Mais non ! Niveau de 10, le mineur, c'est pas vrai ! Niveau de 10, le mineur ! Oh là là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Bon, il y a une découpe d'un archer, mais l'archer, ça suffit à repasser devant, évidemment, en termes de dégâts. Non, non, pas le dernier coup ! Voilà, c'est parfait. Ok. Donc, lui, il va prendre un tarif également. On adore le def, cependant. Nya, nya. Fais-toi à def. Ok. Alors, s'il colle des sorciers, il prendra des boules de feu, on a apporté de... Ouais, il se fait beaucoup de boules de feu, hein. 4 boules de feu, je ne pensais pas autant. Honnêtement, je ne pensais pas autant. Oh, le timing ! Oh, le timing ! Ce qui n'était pas évident à prendre, honnêtement. Oh, il y a une boule de feu pour gratter, là ? J'ai eu sérieux ? Tu ne me respecte pas ? Tu ne me respecte pas du tout ! Bon, allez, on va prendre le tour ici. Le mineur qui va se faire def par... Oh, allez, les archers, c'est parti. J'ai envie quand même de def ce mineur. Je n'ai pas les squelettes, mais ça suffira. Ça suffira pour l'instant. Là, on a le truc qui va défendre... Oh, là, il défend tous les jours ! Ah, tu forces ! Mais tu forces grave ! Ok. Bah, force, si tu veux, pas de souci. On va partir à gauche, nous, du coup. Genre, juste chevalier à droite. On va risquer les squelettes fond de map. Faire ça. Ça. Voilà, c'est parfait. Ok. Et là, on va mettre des énormes dégâts de l'autre côté. On va défendre ici avec la TDE. On va chevalier lui. Ah, il défend... Ok, il minère là-bas. Bon, là, si tu veux. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci en squelette. Regarde les dégâts qu'on a déjà pu mettre. Oh, là, là. Et là, on peut juste remettre les archers. On a bien gratté à gauche. On peut recycler de nouveau notre archix. Là, l'archie magique, avec quoi on le défend ? On le défend avec les esprits de feu. Voilà, c'est parfait. Ça n'existe plus. C'est du passé, l'archie magique. Meganite. Ok. Honnêtement, quoi qu'il fasse, Meganite, il va brûler. Il brûle, il brûle, il brûle, il brûle. Oh non, on va aller finir à gauche, par contre. C'est très sympa. Donc lui, on va juste le death avec les petits squelettes. Et on essaie d'aller prendre la gauche, c'est rapidement possible. Allez, on est parti. On prend la gauche. On prend la gauche tous les jours. Il nous faut, il nous faut les couronnes. Allez, les couronnes. Non. On était pas loin. On était grave pas loin. 299 sa tour. On avait des archers dessus. On avait absolument tout. Elle était tellement close. Ah, golem de glace. Mais voilà, ça, c'est pas mal. Bon, on est très, très loin de pouvoir vraiment le monter. Mais c'est pas grave. Un jour, on va remplacer le gentil chevalier par le golem de glace. Et ça sera vachement mieux. Et on empêche, on commence à avoir des niveaux corrects sur ce compte. On va bientôt l'Arc X 9. On a bientôt tous à niveau 9. Là, on est full coffre. Donc pour cette vidéo, on en fera entre guillemets que 3. Mais c'est déjà pas mal. On se retrouve évidemment pour la prochaine vidéo. On va aller débloquer les coffres. On va monter le pass royal. Potentiellement, on aura de l'Arc X. Et on pourra le monter niveau 9. Et ça, ça va être la folie. On va pouvoir également faire des vidéos pour faire le défi classique en détendiveau 8, etc. Et ça, ça va être cool aussi. Ça va être grave cool de faire des défis classiques avec ce deck. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite évidemment à tous une excellente journée. N'hésitez pas à aller vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. On n'est pas loin des 10 000. Évidemment, on est vraiment super pas loin. Ça vous permet également d'être notifié, etc. Sur les vidéos à venir. Je vous souhaite à tous une excellente journée.